Alors que l'événement de Pâques est toujours en cours, un nouvel événement vient d'arriver dans World of Warships Blitz, c'est le balayage radar Giulio Cesare, qui permet de gagner ce bateau. On nous dit qu'il faut utiliser des œufs de Pâques ou de l'or pour balayer avec le sonar et gagner de belles récompenses, dont le tout nouveau cuirassé italien de rang 5, Giulio Cesare. Les œufs de Pâques ne peuvent être gagnées que dans le blitz de victoire. Ça c'est assez nouveau parce que généralement on pouvait précédemment les gagner à travers les victoires en bataille et les défis de chaque jour. Donc là apparemment ce n'est pas le cas. N'oubliez pas à chaque balayage la probabilité d'obtenir les autres prix augmente. Oui parce que le prix qu'on a gagné est neutralisé. Donc on peut gagner le nouveau navire Jouez Cesare, le camouflage historique, le camouflage brise marine, jusqu'à 1 million d'argent, 10 000 expériences, des amplificateurs ultimes, des schémas, etc. Ça commence le 17 avril et ça finit le 20 à minuit hors de serveur, ce qui doit faire 2 heures du matin. Et par contre le blitz de victoire se termine le vendredi à 12 heures, heure du serveur, c'est-à-dire 14 heures. Donc voyons à quoi ça ressemble. D'accord, oui c'est une présentation classique, c'est une sorte de roulette, ça va tourner et puis on va tomber sur un lot. Alors pour jouer, on peut utiliser de l'or, bon le premier tirage coûte 1000, sachant que ça va augmenter par la suite. Ou bill of the pack, bon évidemment pour l'instant je n'en ai aucun. Donc on peut gagner, comme c'est, d'accord, ok, ça on le connaît déjà. Donc on peut gagner, alors des amplificateurs, d'accord, 250 000 argent, 3 jours de camouflage brise marine. Bon 3 jours c'est une période qui commence à être intéressante. 25 schémas, système de conduite de tir pour les rangs 9 et 10, 350 heures, 100 000 argent, encore des amplificateurs, 10 000 expériences libres. Le camouflage historique du Julio Césaré, qui donne 20% de XP et de bonus d'argent, et 4% au point de structure, à la portée des canons, la dispersion des canons, et 6% à la réduction des torpilles. Alors ensuite, 25 schémas de canons principaux, 650 000 argent, 24 heures du camouflage brise marine, 5 super amplificateurs, 25 schémas de canons anti-aériens pour 9 et 10, un super amplificateur avec la bolus de 2000% d'expérience, 25 schémas d'amoration de coque en 9 et 10, 10 conteneurs, et le Julio Césaré, dont on nous dit que c'est le navire de tête de la première série de Dreyfnoff italien. Dans les années 30, il fut reconstruit avec des canons plus puissants, dotés d'une meilleure portée, une protection anti-torpille supplémentaire, et une vitesse grandement améliorée. Ce qui en faisait un navire redoutable pour la plupart des cuirassés de l'époque. Il a donc été complètement reconstruit. Il a un système de visée précis, qui augmente 25% la précision des canons pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger, d'accord, donc il est équipé de 2x2, 4x2, 3x2, 6, 10 canons de 320 mm. 10 canons secondaires, 6 canons de 120 mm, d'accord, on verra ça plus en détail si on le gagne. Alors, avec son camouflage, à quoi il ressemble ? Il est assez joli, il est lancé, un beau bateau. Donc, on ne peut le gagner qu'à travers un blitz de victoire. Alors, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est une fois qu'on a gagné le bateau. On peut, avec une victoire, obtenir un amplificateur d'argent ultime. Deux victoires, on a un super amplificateur d'expérience ultime. Et quatre victoires, on a le portrait de Jules César, qui a donné son nom au cuirassé. Alors, le blitz de Pâques, on connaît déjà. Ah ouais, blitz de victoire, oeufs de Pâques. Donc, on peut gagner un total de 2 000, 3 000, 5 000, 5 000, 5 000 oeufs de Pâques. Alors, 5 000 oeufs de Pâques, ça nous met nous, ça. Ça nous permet peut-être trois tirages, compte tenu que ça devient plus cher à chaque fois. Donc, évidemment, la tactique, c'est de finir le blitz de victoire. Et puis, si on n'a pas de Jules César, eh bien, d'investir de l'or. Sachant qu'un bateau premium comme Jules César, ça coûte 5 000 oeufs. Donc, si on a un dépensement de 5 000 oeufs, on a fait une économie. Bah tiens, pour le fun, je vais faire un premier investissement de 2 000 oeufs. Allez. Oui. J'ai gagné 3 amplificateurs universels. Bof, c'est pas très rentable. Bon, bah, je vais attaquer le BIS pour essayer de gagner ce Julio César. Donc, la seule limite, c'est des bateaux de tous types, tiers 4 et supérieurs. Donc, c'est ce que je vais jouer dès maintenant pour essayer de gagner le bateau. Et si j'ai gagné, évidemment, je ferai une vidéo dessus. Voilà, à bientôt.